Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre et le LCD sur un iPhone 6 Alors on va suivre un tutoriel avec un écran nu, c'est à dire c'est un écran qui est sans les composants Donc vous devrez récupérer tous les composants de l'écran sur votre écran d'origine C'est une réparation qui n'est pas très compliquée, il faut compter à peu près une demi-heure Et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site internet A noter que vous retrouverez les écrans nus et les écrans complets sur notre site Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube Alors pour réaliser ce tutoriel vous aurez besoin bien sûr d'un kit d'outils, d'un écran nu Donc nous on vous conseille le kit d'outils spécial Bricophone Ce sont des outils qu'on a spécialement sélectionnés pour réparer les téléphones et notamment les iPhones Avec votre commande vous recevrez un patron papier pour bien positionner les vis lors du démontage Vous allez voir sur cette réparation il y a environ une vingtaine de vis et on ne peut pas les intervertir Donc il faudra bien repositionner les vis et les éléments sur le patron papier qui vous est offert avec votre commande Et vous pourrez également sélectionner le kit prêt à réparer qui va comprendre en plus un patron magnétique Le kit d'outils et un manuel de réparation On commence tout de suite la réparation Bien sûr avant toute réparation assurez-vous que votre téléphone est éteint Alors on va enlever les deux vis pentalobe Les vis pentalobe car elles sont en forme d'étoile Elles sont à droite et à gauche du connecteur de charge Elles sont notées à 1 et à 2 sur la plaquette Donc pour les enlever il faut utiliser le petit tournevis noir qui est inclus dans le kit d'outils Ensuite on va placer la ventouse juste au dessus du bouton home A noter que si votre vitre est brisée Avec votre écran on va vous donner un petit sticker à positionner sur votre vitre brisée Afin que la ventouse adhère bien sur votre ancien écran Ensuite on tire sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour d'environ 2 mm De quoi passer le levier Et avec le levier on va faire le contour de l'iPhone Pour déclipser la vitre du châssis Maintenant on n'a plus qu'à relever l'écran à 90 degrés L'écran est donc toujours connecté à la carte mère Les nappes de l'écran elles sont cachées par un petit cache métallique appelé dièse 1 Sur le patron des deux montages Donc le but ça va être d'enlever cette plaquette métallique Elle est maintenue par les vis cruciformes notées de B1 à B5 On va enlever ces vis cruciformes Il y en a 5 en tout Il n'y a aucune difficulté particulière dans cette étape Surtout veillez bien au bon emplacement des vis Car elles sont toutes différentes Et surtout faites attention aux nappes de l'écran Car votre écran est toujours relié à votre carte mère Voilà la vis numéro TB2 Et enfin la dernière, la cinquième, la B5 Maintenant la plaquette est prête à être déposée Donc on utilise tout simplement la pincette pour déposer la plaquette Et on a un accès direct aux nappes de l'écran On va dans cette étape là déconnecter les nappes de l'écran pour le dissocier Donc il y en a 4 en tout Le tactile, la caméra avant, le LCD et le bouton home Maintenant l'écran peut être enlevé du châssis Donc on va se concentrer maintenant sur la partie de l'écran On va enlever le bouton home Le bouton home, sur le bouton home vous avez une plaquette Qui est maintenue par les vis D1 et D2 On va enlever cette plaquette Et ensuite on va voir apparaître la nappe du bouton home Alors un petit point sur la nappe du bouton home Cette nappe gère la fonction touch ID Donc il faut vraiment récupérer votre bouton home d'origine Et la nappe d'origine du bouton home Pour conserver la fonction touch ID de votre téléphone Donc on déconnecte la nappe du bouton home Maintenant on va utiliser un cutter ou la pincette Pour décoller la nappe du bouton home du châssis Vous pouvez légèrement chauffer la nappe Pour qu'elle se décolle plus facilement Alors on la déconnecte Elle décolle plutôt Et il ne nous reste plus qu'à enlever le bouton home Simplement avec la pincette On peut faire pression sur le bouton à l'envers de l'écran Pour le retirer plus facilement Maintenant on va se concentrer sur la partie haute de l'écran Donc qui comprend notamment l'écouteur de l'oreille Il est maintenu par 3 vis notées de C1, C2 et C3 Ce sont toujours des vis cruciformes Donc on utilise notre tournevis cruciforme pour enlever ces 3 vis Alors l'écouteur de l'oreille il est sous cette plaquette là Et il est aimanté Donc faites attention à ne pas le positionner Une fois que vous l'aurez enlevé à côté des vis Car sinon vos vis vont se retrouver collées à l'écouteur Voilà on enlève la plaquette notée dièse 3 On va déplier la nappe de la caméra avant Voilà c'est celle-ci sur la gauche Et là maintenant on peut enlever notre écouteur de l'oreille Voilà c'est cette pièce On se concentre maintenant sur la nappe On va décoller la nappe Les capteurs de proximité Et enfin la dernière pièce c'est le micro d'ambiance Et on peut enlever la caméra FaceTime Maintenant on va pouvoir déposer la plaquette du LCD C'est une plaquette qui protège le LCD Elle est maintenue par les vis notées de E1 à E7 Toujours des vis cruciformes Alors j'en profite juste pour refaire un petit point sur la fonction Touch ID du téléphone La fonction Touch ID c'est la reconnaissance digitale Quand vous positionnez votre doigt sur le bouton Home Donc cette fonction elle est gérée par votre nappe Home Qu'on a enlevé tout à l'heure Et c'est la nappe Home d'origine qui gère cette fonction là Donc si vous voulez changer de bouton Home Et bien vous allez perdre obligatoirement la fonction Touch ID Maintenant on va décoller la rallonge de la nappe Home On peut réchauffer pour décoller cette rallonge Et maintenant la plaquette est prête à être déposée avec la rallonge de la nappe Home Le démontage est terminé On va passer maintenant à la partie remontage On va positionner notre écran d'origine à droite et notre nouvel écran à gauche Alors sur certains écrans, pas sur les nôtres Mais il se peut que l'écran soit livré sans clips La partie haute du téléphone, donc dans ces cas là il faut les repositionner sur le nouvel écran Si vous avez un film protecteur sur votre écran également il faut l'enlever En général c'est un film rouge On n'a plus qu'à repositionner la plaquette On fait tout simplement ce qu'on a fait tout à l'heure mais à l'envers Donc là on repositionne les vis notées de E1 à E7 Toutes les vis cruciformes Qui maintiennent la plaquette métallique Alors faites attention parce que juste derrière bien sûr Vous avez votre écran LCD et celui-ci il est relativement fragile On va repositionner la nappe de la caméra FaceTime On commence par positionner le micro d'ambiance Et ensuite on va positionner le capteur de proximité et de luminosité Enfin notre écouteur de l'oreille On n'a plus qu'à replacer maintenant la caméra avant Qui va refermer le tout On remet la plaquette notée dièse 3 Alors attention celle-ci ça doit s'ajouter parfaitement Sinon c'est que vous avez mal replacé les capteurs ou la caméra avant Et on refixe avec les vis notées de C1 à C3 On va s'intéresser maintenant à la partie du bouton Home On n'a plus qu'à recoller le bouton Home d'origine Et le reclipser Donc on repositionne la plaquette notée dièse 2 Qui est maintenue par les vis D1 et D2 On va reclipser les nappes de l'écran Alors attention les nappes elles sont très fragiles Commencé par la nappe du haut vers le bas Et enfin on repositionne la plaquette On va remettre les vis notées de B1 à B5 Je vais revenir en fin de tutoriel sur les nappes de l'écran Il faut vraiment bien qu'elles soient clipsées Des fois on a l'impression qu'elles sont bien clipsées Et en fait elles sont clipsées juste à côté Donc votre écran il va pas fonctionner On referme l'écran On le reclipse Vous allez entendre des petits clips Il n'y en a plus qu'à remettre les vis pentalobe A 1 et à 2 Voilà je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise Avec le code Youtube sur notre site internet Vous retrouverez plus de 100 tutos, photos, vidéos Une assistance en ligne Enfin si vos nappes de l'écran sont coudées Vous allez avoir des traits qui vont apparaître C'est tout simplement que vous avez mal fixé vos nappes de l'écran Donc je vous invite à refaire le démontage de votre iPhone Pour bien remettre les nappes Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Et à bientôt pour de nouvelles vidéos A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501